de 250 cibles, et du roseau aromatique, 250 cibles, de la casse de poids, de 500 cibles, selon le cible du sanctuaire, et un un d'huile d'olive, et tu en feras de l'huile pour l'onction sainte, un onguent composé selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile de l'onction puis tu moindras la tente d'assignation et l'arche au témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, et l'hôtel du parfum, et l'hôtel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve et sa base, ainsi tu les sanctifieras, et ils seront une chose très sainte, tout ce qui les touchera sera sainte, tu moindras aussi Aaron et ses fils, et les sanctifieras pour m'exercer l'après-crise, tu parleras aussi aux enfants d'Israël en disant, ce me sera une huile d'onction sainte dans toutes vos générations, vous n'en moindras point la chair d'aucun homme, et vous n'en ferez point d'autre de même composition, elle est sainte, elle vous sera sainte, quiconque composera un onge ou un semblable, et qui en mettra sur un autre, sera refranché de ses pieds, Amen. Amen, gloire à Dieu. Donc ici nous avons le livre d'Exode, c'est un livre écrit par Moïse, Moïse était un Égyptien, un Égyptien d'adoption, donc il est juif, né de Haram et Youkéber, c'était ses parents, un descendant de Lévis, Alléluia, Piatite. Et ce Moïse a grandi chez Frère de Sœur en Égypte, il a été coubergé, il a échappé à, il a échappé par le jugement de Pharaon chez Frère de Sœur. Et en sorte qu'il a été accueilli par la sœur, la fille de Pharaon, et il aura cette éducation-là, une éducation principale. Mais nous voyons qu'à 40 ans, il a eu la peine de visiter son peuple. Donc il sentait qu'il était un libérateur, que Dieu voulait l'utiliser, mais il a voulu aller plus vite. Et nous voyons l'heure qu'il a commise, il l'a tué. Et quand il a, visitant le peuple, il a trouvé qu'un Égyptien était en train de battre un hébreu. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris la défense de l'hébreu, en tuant l'Égyptien. Donc son ministère a commencé par un cadavre, à tuer quelqu'un. C'est la même chose. En fait, quand nous rentrons précipitamment dans l'appel de Dieu, dans la vocation que Dieu a pour nous, sans laisser le Seigneur nous transformer, chers frères et soeurs, ce sont les sentiments qui vont dominer, qui vont prédominer. Nous allons favoriser certaines personnes. Nous allons, en fait, nous allons essayer de bâtir quelque chose de la chair à lui, parce qu'en fait, pour servir Dieu, Dieu, il faut que le Seigneur nous sorte d'abord à lui, qu'il nous sorte de la vie de la chair. C'est ce qui va se passer. Quand la chose sera connue, il fuira, il sortira de l'Égypte. Et le livre d'Exode veut dire tout simplement, du grec Exodos, il veut dire sortir à lui. Et je crois qu'il y a un mouvement de l'esprit à travers le monde et les nations qui, n'est-ce pas, qui pressent les gens à sortir de tous, déjà, du monde, alléluia, à sortir du monde, à sortir de la vie de péché, à sortir, chers frères et soeurs, des organisations, des structures, des dominations, des groupes qui se disent églises, mais ne le sont pas du tout, alléluia, pour aller à la rencontre du Seigneur, pour créer ici une relation avec Dieu, chers frères et soeurs. Vous savez, c'est une affaire de relation avec le Seigneur, alléluia, le Seigneur veut que nous construisons une relation avec lui. Et nous voyons que cet homme, quand il est allé en Égypte, ça a pris 40 ans, alléluia, 40 ans de soeur, c'était un prince, il avait un avenir prometteur, il devait être prince d'Égypte, chers frères et soeurs, mais il se retrouve berger, chez les Madianites, chers frères et soeurs. Il avait un secte en or, c'était un homme, l'Égypte, il dit qu'il était puissant en œuvre, alléluia, il était puissant en œuvre, inscrit sur toute la science, la science égyptienne. Donc c'était non-esprit, il avait une bonne éducation. Mais frères, nous avons besoin d'être déprogrammés, en fait. Quand le Seigneur nous appelle, même si tu as eu l'éducation financière, ça peut être un handicap, un handicap pour le ministère, un handicap pour le. C'est pourquoi Dieu travaille, chers frères et soeurs, Dieu doit travailler notre vie, Dieu doit nous isoler, alléluia. Le désert, c'est la solitude. On va se retrouver seul, chers frères et soeurs, alléluia, pour que notre vie, en fait, le Seigneur permet, le désert, pourquoi ? Pour qu'on ne soit pas dépendant des hommes, qu'on ne soit pas dépendant des structures, qu'on ne soit pas dépendant des organisations, chers frères et soeurs, mais qu'on ne dépende uniquement de lui. On appelle à compter que sur lui, à s'appuyer que sur lui, sur sa grâce, chers frères et soeurs, dans le Seigneur. Moïse a été déprogrammé. Il a fallu qu'on enlève l'orgueil. C'était un homme orgueil, chers frères et soeurs. Il a fallu qu'on le débarrasse de tous, ces médailles commandeurs, médailles de la vaillance. Il fallait qu'on déchire ses vêtements, ses vêtements de prince, que ses vêtements soient déchirés, chers frères et soeurs. Alléluia, pour revêtir Christ. Le Seigneur ne peut pas nous moindre dans la chair, c'est impossible. Alléluia. Moïse est sorti chers frères et soeurs. Et nous voyons que 40 ans après, il aura la visitation de Dieu. Alors qu'il baissait le troupeau de son mot fait Gépro, il aura une vision. Ce n'était pas une vision de nuit, une vision de jour. Alléluia. Et la vision est une réalité au milieu du peuple de Dieu. Dans le livre de Joël, il est dit dans les vêtements, il est dit que Dieu reprendrait son esprit, c'est tout cher. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. C'est une réalité. Ce n'est pas des choses qu'on vaut. C'est parce que c'est la présence et c'est l'esprit de Dieu en nous qui nous donne les visions. Alléluia s'appelle des visions du jour ou des visions de nuit. Mais là, pour ne pas de Moïse, c'était une vision du jour. Il va voir un buisson qui brûlait, mais ce buisson ne consumait pas. C'était un habituel, il n'avait pas l'impression d'expérience. Il avait l'habitude de voir les buissons brûler, mais consumait. Mais là, le buisson brûle, ça attire les regards. Comment un buisson brûle? Imaginez un peu cette maison, cet hôtel. Il est en train de brûler, mais ça ne consomme pas. Tout est normal, mais il y a le feu. Ça va attirer. Alléluia. Et l'église, en fait, l'église a perdu ce feu. Alléluia. Le feu de l'esprit. L'église a perdu le ciel. C'est pourquoi elle n'attire pas. Les gens préfèrent le monde. Chère François. L'église doit attirer. C'est le feu. Quand il y a le feu de Dieu dans une église, quand il y a le feu de Dieu dans une vie, chère François, cette vie attire l'onction. Quand il y a l'onction dans une église, l'onction va attirer des personnes. Alléluia. On n'a pas besoin de faire du réputement. C'est l'onction qui attire. Le Saint-Esprit va donner ton adresse aux gens. Fais aller suivre les personnes dans telle rue que c'est dans la Bible de chère François. Il faut qu'on retourne dans la simplicité de la parole de Dieu. Moïse sera attiré chère François par ce feu, ce puissant qui brûlait sans être consumé. Et c'est là qu'il reçoit chère François. Il reçoit non seulement l'onction pour aller affronter les pharaons, il va recevoir chère François tous les directifs, ce qu'il doit faire. Il n'y a pas de l'aventurisme chère François. Il y a trop d'aventuriers. Quand tu es appellé par Dieu, tu as une vision qui est claire. La vision c'est quoi ? La vision c'est ce que Dieu te demande de faire. C'est ce que Dieu te dit de faire. Par contre, tu es dans la vision avant de faire. Non oui, c'est ce que Dieu te dit de faire. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire ? Si Dieu t'a demandé de faire quelque chose, mais sache que ce n'est pas facile parce que Dieu t'a demandé de faire quelque chose que forcément, tout le monde va appuyer. C'est impossible. Tu vas rencontrer de l'opposition. Quand Moïse est allé, la voix lui dit « Qui suis-je ? » Qui suis-je pour aller connaître Pharaon ? Puisqu'il a vécu dans sa cour. Il a été élevé chez le processeur dans la cour de Pharaon. Il dit « Qui suis ? » Et pourtant, 40 ans plus tôt, c'est lui qui voulait libérer. Il s'est égé en libérateur. Il voulait libérer trois, parce qu'en fait, il était complètement transformé chez le processeur. Alléluia ? Il était vidé de lui-même. Alléluia ? Le Seigneur ne peut pas. Dieu ne peut pas remplir des vases qui sont sœurs. L'humain, si on est rempli de nous-mêmes, de notre propre justice, si on est rempli de... On est rempli de l'orgueil, on croit qu'on est suffisant, on n'a pas besoin des autres, c'est faux. C'est faux, chez le processeur. Le Seigneur, il faut qu'on soit vidé de tout ça. Dieu veut nous vider, et ça, c'est le rôle de la parole de Dieu. De nous vider de la vie de la chair. Parce que le Seigneur veut nous remplir de quoi ? Il veut nous remplir de son ancien. Il veut nous remplir de sa force. Alléluia ? Il est allé, mais ici, Pharaon n'a pas abdiqué, le même jour quand Moïse est présenté à lui, en disant que bon, je viens de la part de Dieu, laisse aller mon peuple. Pharaon n'a pas abdiqué. Pharaon dit, mais qui est ce Dieu pour que je laisse mes esclaves partir ? Chers frères et soeurs. Il a fallu des jugements, il a fallu des plaies. Dieu a utilisé dix plaies, chers frères et soeurs, pour montrer qu'il est Dieu, la dernière étant la mort de tous les premiers nés mâles de l'Égypte. Et c'est ça qui va pousser Pharaon à laisser Israël partir. Chers frères et soeurs, Israël a sorti de l'Égypte. Ils ont vécu 400 ans, 430 ans précisément, de souffrance, d'esclavage, de résignation, de misère. Chers frères et soeurs, c'est des gens qui travaillaient, ce n'était pas pour se battre un avenir, il y en avait dit pour les enfants. Non, ils travaillaient pour la gloire de quelqu'un, pour la gloire de Pharaon, ils travaillaient pour l'Égypte. Ils ne jouissaient pas du fruit de leur travail. Et combien de personnes sont comme ça, chers frères et soeurs ? Ils sont liés par les jeux, les jeux hasards. Quand on le salait directement, ils vont dans les bouts de Palamas. C'est comme une chaîne, chers frères et soeurs. Ça peut être le sexe, ça peut être la drogue, chers frères et soeurs. Pour qu'on arrive à ne pas s'en sortir, pourtant, le moyen, ça peut aussi être des problèmes, ça peut être des sorciers dans ta famille. Quand tu as l'argent, tu t'envoies des problèmes, chers frères et soeurs, tu ne fais rien. Et tu as l'impression de tourner en rond. Pour Israël, c'était 430 ans, chers frères et soeurs. Je ne sais pas combien de temps on s'a vu cet esclavage dans ta vie. Et ce matin, le Seigneur veut te délivrer, chers frères et soeurs. Il a suscité. Je veux même dire qu'il y a ce matin, il y a ce matin, dans ce lieu, plus que Moïse. Non, je ne suis pas en train de dire... Il faut dire que les gens me l'aiment. Qu'est-ce qu'il y a en fond là ? Non, je ne suis pas en train de dire que je suis plus que Moïse. Non, je parle de celui qui est le même hier, aujourd'hui, et finalement. Il est tout puissant, chers frères et soeurs. Il y a des puissants dans ce monde. Il n'est pas les ténus par une puissance, ça lui a, mais l'écriture dit que le Fils de l'Homme a paru pour détruire les oeuvres du diable et son empire dans les cœurs des hommes. Il a détruit les oeuvres de faire en chers frères et soeurs qu'Israël est passé à sec sur la mer rouge, chers frères et soeurs et l'armée des pharaons, chers frères et soeurs. La mer qui était ouverte pour faire passer Israël, la mer est ouverte à chers frères et soeurs emboutis pharaons et son armée, chers frères et soeurs, dans le Seigneur. C'est possible, Jésus a triompté, chers frères et soeurs, sur Satan, sur les démons, peut-être que c'est des choses qui te tiennent dans ta vie. Il a triompté ces choses par l'oeuvre de la croix, par l'oeuvre de la croix, chers frères et soeurs. Il n'y a aucune puissance qui peut tenir devant l'oeuvre de la croix, chers frères et soeurs. Aucun péché ne peut tenir devant l'oeuvre de la croix. Et si le diable, Satan, défie Dieu en poussant les hommes à toutes sortes de péretions, la solution que Dieu a trouvée concernant le péché, chers frères et soeurs, c'est la croix. Alléluia. Et chacun de nous doit venir avec ses propres péchés. Même si tu es chrétien, ne dis pas que tu es dans un corps de péché, chers frères et soeurs. Il a été séduit par Alléluia. Le Seigneur nous appelle à mener une vie routinière, chers frères et soeurs. On vit les mêmes choses, on rebelle les mêmes choses. On est lié par certaines habitudes. Ça s'appelle le commérage, les lumiures. Ces choses vont être détruites, chers frères et soeurs, bannis de la vie. C'est nous qui devons amener ces choses, chers frères et soeurs. Parce que même quand Dieu nous appelle, même quand Dieu nous appelle, il nous donne son esprit, nous revêle son esprit, il n'en est pas notre vie à vivre. Le Seigneur n'ennuie pas l'esprit que Dieu ne vient pas annuler notre volonté. C'est ta volonté qui doit te soumettre à la parole du Seigneur. C'est toi qui dois accepter de te soumettre à l'esprit que tu as reçu. Tu peux décider de ne pas te soumettre. Tu peux décider de ne pas obéir au Seigneur. Israël est sorti de l'Égypte, chers frères et soeurs. Ce peuple est sorti. Et là, Dieu va donner. Parce qu'ici, nous avons lu un passage en fait qui parle de la composition de l'huile d'Ontion. Alléluia. L'huile d'Ontion, pourquoi ? Parce que quand Dieu les a sortis de l'Égypte, de la captivité, il voulait qu'ils deviennent des prêtres pour lui. Pas des prêtres pour un homme. Il voulait que ce peuple devienne des prêtres. Il les a donné le sacerdoce. Le sacerdoce, ça veut dire le service qui est lié, qui est attaché au temple. Et nous voyons le tabernacle de Moïse. Moïse avait reçu ce qu'on appelle le tabernacle. Le tabernacle, c'est un lieu de rencontre, de l'attente et de l'assignation. Là où le Seigneur voulait le peuple. Dieu ne nous veut pas dans le monde. Il ne nous veut pas ailleurs que ça symbolise la présence de Dieu. Dieu nous veut dans sa présence. Alléluia. Le Seigneur nous veut dans sa présence. C'est ça le tabernacle. Puis alors le tabernacle, l'attente et l'assignation. Alléluia. C'est un lieu de rencontre avec les hommes avec Dieu. Un lieu de réconciliation en chère Présesseur. Les hommes avec le Seigneur. C'est le message que Dieu nous donne en chère Présesseur. Pas autre chose. Réconcilier les hommes avec lui. Jésus 2, Corinthiens chapitre 27, 18-19 nous dit Dieu était ton Christ réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes de leur péché. Il ne nous a pas donné le ministère de la condamnation, l'exclusion, chère Présesseur, la peur et le ministère de la réconciliation. Alléluia. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. là où il nous a placés. Dieu les a donnés le sacerdoce. Et plus tard, nous voyons que le Salomon recevra. Ils ne sont pas restés dans la tente. Après la tente, il y a eu la construction du temple, notamment avec Salomon. C'est David qui a eu ce désir, cette intention de construire à Dieu une maison parce que lui vivait dans des palais. Il disait, mais l'âge de Dieu est dans une cabane et il recevra la visitation d'un prophète qui lui dira « Non, t'es tellement de sang de ta jeunesse. Voilà, c'est ton fils qui me construira un temps. » Ils ne sont pas restés après Jésus et arrivés, chère Présesseur, Alléluia. Donc, ils sont passés du tabernacle de Moïse au temple des Salomon. Quand le Seigneur est venu, il voulait les faire passer, de quitter le temple des Salomon. Là, c'est un envavoulu parce qu'en fait, chacun avait trouvé son intérêt. C'était le commerce qui n'ont pas voulu. Le Seigneur voulait les faire quitter ce temple pour les faire rentrer dans le sanctuaire céleste à lui. Le temple pour faire des temples en esprit. Ils n'ont pas voulu. Ils ont voulu rester parce que chacun avait son intérêt dans cette histoire d'esprit et des pharisiens. Ils n'ont pas voulu s'en rester attachés parce qu'ils étaient attachés à la gloire humaine. La gloire humaine, les vêtements sacerdotaux, les privilèges qu'ils avaient. C'est des gens qui ne travaillaient pas. Ils vivaient des dîmes et des offrandes. du peuple. Ils n'ont pas voulu chère François quitter ces privilèges pour devenir des temples en esprit, des temples ambulants. Et c'est ce que le Seigneur veut chère François. Il veut faire de nous des temples ambulants. Certains disent mais comment vous êtes une église ? Vous n'avez pas vous dites que vous êtes vous croyez en Dieu. Vous n'avez pas une église. Mais vous êtes des clandestins. Non, on n'est pas des clandestins. On est des pieds évidents. On est des pieds évidents. On a évolué en fait. On a évolué chère François dans le Seigneur. On est des temples ambulants. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous prendra la présence de Dieu en nous. Vous êtes des clandestins ? Vous n'avez pas des clandestins ? Alléluia. On est des temples ambulants. Et ici, voilà, donc, et nous voyons ce dont je veux voir. Et ici, donc, il est question de la composition, je reviens de la composition de l'huile d'Ontion. et nous avons ici cinq ingrédients. Si vous avez bien lu, je ne sais pas si tu veux lire le passage, nous avons six ingrédients qui rentrent dans la composition de l'huile. Et l'huile, là, devait être appliquée sur trois types de personnes, y compris les instruments qui devaient servir dans le temple. Par exemple, le roi, les sacrificateurs et les prophètes. Et quand nous lisons la Bible, les chrétiens, tous les chrétiens, en fait, c'était le sable de toi. Chère professeur, ils ne savent pas qu'ils sont rois, ils ne savent pas qu'ils sont prophètes, ils ne savent pas qu'ils sont sacrificateurs. Chère professeur, lui, c'est qu'une, cette intention devait être appliquée sur les moines, sur les prophètes, les sacrificateurs, il a une des victimes qui nous dit à celui qui nous aide et qui nous a lavé par son sang. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Apocalypse chapitre 1, verset 4 à Saint, Apocalypse Saint, verset 10, nous dit qu'on est un peuple de rois, de prophètes et de sacrés. Nous avons reçu une tritonction. On a la reçue de rois en nous. Ça veut dire que l'esprit de Dieu, nous avons reçu l'esprit. Quand on parle de rois, c'est les gens qui reignent. Mais il n'est pas question d'aller discuter le règne avec la reine Elisabeth. Non. Ou dit, bon, moi, je deviens président de la France. Comment on le voit? Mohamed VI du Maroc? Non. Alouia, le règne, en fait, c'est comme la seule notion d'autorité, de supériorité. C'est sur quoi? C'est sur la haine peut-être qu'il mine ta vie. Tu n'arrives pas à pardonner tes évenus. C'est ça, Dieu veut donner la victoire sur la haine, chère Friseuse. La victoire sur la jalousie. La victoire sur le péché qui domine. L'homme est esclave et qui domine la vie. Qu'est-ce qui domine la vie? S'il y a des choses qui domine mais tu ne règnes pas. Tu n'es pas dans l'impression de voir Alouia. C'est ça, les voies. Et les sacrificateurs, c'est aussi tous les sacrificateurs, les sacristes, les gens sont sacrifiés. Ils ont sacrifié leur vie pour le Seigneur. C'est déjà qui ne vivent plus pour eux. Ils vivent pour le Seigneur. Ils sont consacrés à part de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de vivre. On ne vit pas pour nous, on ne travaille pas pour nous. On vit pour le Seigneur, on travaille pour les intérêts du Royaume. On ne sait sur le bâtir, non. On va bâtir, je ne sais pas, une organisation, je ne sais pas, c'est pour le Seigneur. Allez-lui. Et prophète, nous tous on est des potentiels prophètes. Pourquoi ? Parce qu'on a reçu l'Esprit de Dieu. Ils prophétiseront.